Tiers livre, écran de nuit, cinquième soir avec Arnaud Maizetti, Bernard-Marie Coltès. Quand je dis soir et quand je dis écran de nuit, on est vraiment la nuit. J'ai rajouté des petites loupiottes autour et puis c'est ça l'avantage, on parle, on est entre nous. Il y a quelque chose de facile le soir pour parler comme ça, se laisser dériver. Je n'arrive pas à préparer ces moments. Puis ensuite, un petit coup de montage. Ce n'est pas difficile, des fois même j'en oublie sur les bandes. Si je me plante, je bafouille, je fais juste silence, un petit clap. Puis après quand vous montez, ça va tout seul. La première chose que j'ai fait, j'ai attrapé juste dans l'étagère à côté mes Coltès. À quoi ça tient ? Ça aussi c'est curieux. On ne les lit pas, on ne les use pas de la même façon. Celui qui est le plus usé pour moi, c'est la nuit juste avant les forêts. Et j'en ai même plusieurs, des abîmés, des pas abîmés. Solitude dans les champs de coton aussi, sacrément usé. Ensuite, dans les plus usés, Combat de nègres et de chiens. Et puis celui qui est un des plus étranges. Et donc je pensais qu'il était tardif, alors qu'en fait c'est un truc, dans les premiers textes de Bernard-Marie Coltès, ce qu'il voulait, la fuite à cheval très loin dans la ville. Son idée c'était de faire du roman, fuir du théâtre pour arriver au roman. On avait parlé de ça d'ailleurs avec lui. J'ai aussi ses lettres. Alors là elles ne sont pas tellement usées parce que j'en ai aussi une version numérique depuis bien longtemps. Et puis, et puis, et puis, une part de ma vie, ça c'est... D'ailleurs, ça c'est marrant parce que ma éthique n'est pas un tendre. Il a du dur dans ce type de l'épineux. Il ne manque pas de relever la façon dont Coltès s'est fait critiquer, déglinguer les ennemis qu'il a eus. Et une part de ma vie, on a l'impression que tous ils l'aiment et tout, parce que c'est les entretiens. Et je pense que dans tous ces entretiens, personne ne se rendit compte de l'importance que ce type prendrait pour nous. Et en même temps, lui, il en a conscience. Et lui, il donne sa camelote quand il parle de Marivaux, de la dispute de Marivaux, quand il parle de Chekhov, quand il parle de sa lecture de Shakespeare, quand il parle de son rapport à Faulkner ou à Proust. Il ne parle pas du cinéma, ça n'aurait pas eu le temps de l'interroger là-dessus. Qu'est-ce qui me fait le bouquin de Maizetti, puisque ce soir on se quitte ? Peut-être que, justement, dans tous ces bouquins, même les choses apparemment mineures, l'amertume, la pièce de théâtre du départ, ou Nickel Staff, ce projet de film, ou La Marche, tiens, comme c'est curieux, ça. J'ai encore, sans parler, Roberto Zucco, Tabataba, le monument qu'est Key West, évidemment. Chaque truc devient une histoire, une aventure, avec toujours chez Coltès ce décalage, puisqu'il écrit qu'en voyage, et quelquefois le voyage a lieu, alors que Chekhov, à ce moment-là, est en train de monter ou produire quelque chose qui a été écrit quatre ans plus tôt. Ce n'est pas évident dans sa tête d'être toujours comme ça, en amont. Peut-être que ça contribue aussi à cette façon de Coltès. Tu veux écrire du théâtre, tu racontes à quoi ressemblera la pièce de théâtre, comme tu la vois dans ta tête. Le livre est en lui-même son théâtre, d'où l'ambiguïté profonde de ces trucs-là, même si on le trouve en exil dans les rayons théâtre des librairies. Après le livre d'Arnaud Maizetti, chaque aventure, chaque période de la vie de Bernard-Marie Coltès paraît plus complexe. Est-ce que ça diminue, Coltès ? Non. Est-ce que ça le complexifie ? La complexité, elle préexiste. C'est nous qui devons nous ouvrir au fait que l'écriture, il faut de l'intentionnel. L'intentionnel, il ne suffit pas. Il y a le moment où ça casse, où c'est renversé. Et que c'est quand on est dans la cassure qu'il surgisse comme ça des lignes précises à quoi on s'accroche. Puis qu'ensuite, il y a une temporalité, cette temporalité, je ne me rendais pas compte surtout sur une vie de travail aussi brève avec la mort qui l'emporte à 41 ans. Un dernier petit bout de Maizetti pour la route et je finirai par un tout petit bout de Coltès pour que les deux soient dans l'hommage. Décembre 1985, Coltès est à New York. Non plus dans Harlem, mais au cœur d'un quartier plus dur, dans l'Eastside, où road punk est exclu. Son frère François vient le rejoindre début juin. Il lui montre les hangars le jour et le Peter Rabbit. C'est là de nouveau qu'il retrouve la joie d'écrire. Débarrassé du théâtre enfin, des contraintes dont il disait pourtant qu'il lui permettait d'écrire. Je suis toujours fâché avec le théâtre et j'y reviens toujours. Entre ma première pièce, La nuit juste avant les forêts, et Quai Ouest, j'ai approfondi ma technique. Je vais vers plus de simplicité. Je cherche l'immédiat, un comique direct. Avec le plaisir, l'écriture gagne en efficacité, en densité. Coltès retrouve alors la vitesse d'exécution qu'il avait emportée au moment de l'écriture de La nuit juste avant les forêts. Une vitesse qui sait prendre son temps. Il écrit un personnage à la fois, remettant au lendemain l'écriture de l'autre. Ça, c'est important, cette technique. Il en parle dans Une part de ma vie. Tu écris une réplique, même si elle n'est pas longue. Tu t'en vas. Tu vas voir ce cinéma qui tourne en boucle comme ça. Puis le lendemain, tu écris la réponse. Parce que pendant qu'un acteur entend ce que dit l'autre, lui, mentalement, il est déjà en train de gamberger, d'interpréter. Et donc, quand à son tour, il reprend la parole, ce n'est pas une réponse, c'est la continuation de cette chose intérieure, amorcée, silencieusement, pendant l'énoncé même de l'autre. C'est quoi le test quand il raconte ça ? Vous avez tout compris du dialogue après. C'est aussi une loi, celle de l'empathie, plongée intérieurement dans la logique d'un autre, lui donner toutes les raisons de se défendre et d'attaquer. Une pièce courte, à deux personnages seulement. Une pièce, un dialogue plutôt, qui touche à d'autres cordes que le théâtre seulement. Dialogue philosophique à la manière du XVIIIe siècle, comme le lira Chéreau. Duel au couteau comme un tango. Duos de clowns graves, combats de boxe. Un homme parle à un autre, lui confirme qu'il possède tout pour satisfaire son désir. Mais l'autre se défend de rechercher toute satisfaction à un désir qu'il n'a pas. Le dialogue commence. De quel désir s'agit-il ? On ne le saura pas. C'est l'alternance de blocs de parole qui refusent la cohabitation jusqu'à la précipitation finale, où les dialogues se font plus courts. L'urgence plus forte encore de préciser les termes de l'échange avant la question finale, suspendue à l'hypothèse d'un affrontement. Alors, quelle arme ? C'est vrai, ça finit comme ça. Dans la solitude des champs de coton. Le dealer, s'il vous plaît, dans le vacarme de la nuit, n'avez-vous rien dit que vous désiriez de moi que je n'aurais pas entendu ? Le client, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Et vous, ne m'avez-vous rien dans la nuit, dans l'obscurité si profonde qu'elle demande trop de temps pour qu'on s'y habitue, proposer, que je n'ai pas deviné ? Le dealer, rien. Le client, alors, quelle arme ? Qu'est-ce que ça fait de lire comme ça ? C'est un texte d'hommage de fraternité qui décrypte toutes ces figures de vie qui passent par les témoins qui vous donnent tout ce qu'il y a de concret, les piôles, les adresses, les lieux, les emplois du temps, mais qui en même temps jamais cèdent sur l'écriture. On a un gigantesque bio de Samuel Beckett, on sait tout, quand est-ce qu'il s'est cassé le bras, tout ça, les fure-oncles, la cousine, tout ça. Mais Beckett, il aurait écrit un jour si vous lisez les 800 pages de ça. Non, jamais. Bon, ben, Maïs et Tis, c'est pas ça. Le refus des rôles, deux hommes donc, mais deux personnages aussi, puisque le théâtre organise toujours le dialogue comme ce jeu de demandes et de réponses. Le dealer, le client, même si ce dernier refusera ce mot, le refus des rôles que la vie nous attribue, c'est aussi le geste de l'écriture quand elle compose avec des figures. Du dealer et du client, dont les majuscules disent bien le statut anti-psychologique. Le texte refusera de dire davantage que ce nom qui n'en est pas vraiment un nom commun transformé en statut. Avec ce goût baroque pour les majuscules Coltesse qui parle entre guillemets. Chacun refusera le rôle que l'autre voudrait qu'il joue. Sur ce plan aussi, ce texte est un dialogue avec le théâtre et le monde. Si Coltesse avait pris beaucoup de soin à la rédaction, etc. Je laisse la façon dont New York s'inscrit dans ce livre. Regardez comme Maizeti pose le premier voyage de Coltesse à New York. Il décrira dans une lettre quelques jours plus tard sa découverte un coup de foudre entre guillemets. Une ville faite toute entière de verticalité, de murs d'acier, de verre, de lumière qui la nuit semble un jour plus vif encore. Quand on passe le tunnel sur l'East River, Manhattan, le cœur battant d'un pays qui est un continent, un bloc, c'est davantage qu'un autre monde, une autre civilisation. Sur les trottoirs, on croise les prostituées, les trafiquants, au milieu des enfants, des hommes d'affaires, des noirs ou des errants qui dorment sur le sol au pied des boutiques de luxe. C'est un théâtre à ciel ouvert où se mêle le sentiment d'être perdu, l'impression de se retrouver puisqu'ici tout est étranger, tous sont étrangers et soi-même. Alors aussi, empire de la nuit, du sexe, de l'argent en New York est une violence magnifique. Dans ce mal-ström de peuple, de corps où la ville la nuit prend la couleur des noirs qui règne en maître, la fascination d'un regard se teinte peut-être déjà d'un désir d'appartenir, être un des leurs. Dans ma pile de coltesses, quand j'ai commencé ces cinq lectures, le livre de Mazetti, on n'était que ceux à qui il l'avait envoyé à l'avoir à disposition et puis là, au bout de la semaine, ça y est, il est en librairie. Je prends quelque chose qui n'est pas très gros qui s'appelle Prologue. C'est bien un des exemples de la difficulté. C'est minuit, petit format, quelque chose de même très carré dans l'occupation de l'espace. Nom de l'homme dès lors et pour un temps cette tristesse dont on parlera eut un nom propre celui de l'homme dont la nuit, là, tout Babylone devinait sans oser le regarder carrément sous l'arbre le corps recroquevillait. Dans ce texte de 1986 où le mot de Babylone fait quasiment tout l'enveloppe, le noyau, le squelette sous les mots, c'est quelque chose qui fait 60 pages. Est-ce qu'on fait un livre avec 60 pages ? Oui, pour une pièce de théâtre, pas quand il s'agit de la prose. Donc, Minuit a complété d'un ensemble de textes courts. Je ne sais pas comment ça s'est discuté parce que ça apparaît du vivant de Bernard, donc, dans ce bureau où Jérôme Ladon était à lui-même une pièce de théâtre. On n'a pas eu le temps d'en parler, ça, avec Coltès. Il y a ce texte qui s'appelle Hôtel del Lago. C'est vrai. C'est juste une scène comme ça dans cet endroit où Coltès aimait aller écrire. Par là, on a commencé, c'est là où il rêvait aussi, d'aller mourir juste là parce qu'un avion qui doit repartir ne repart pas. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette espèce d'hôtel au bout du monde en Amérique du Sud qui devient comme un... comme une allégorie du monde tout entier en une lointaine babelle blanche au détour inattendu d'une jungle au bord d'un lac où se baignent des enfants nus les chiens les chiens errants comme ça. Et là encore, un texte qui fait page 87 à 111 13 et 11 24 C'est tout un livre pour nous tous. Quand on pense à Hôtel del Lago on sait qu'il y a un prologue en Babylone mais on y pense spécialement et Hôtel del Lago pour nous en soi c'est une oeuvre majeure une sorte de Malcolm Laurie dans la langue française et puis ensuite il y a cet ensemble qui s'appelle Out Hors Hors de Minuit et donc entre Coltès et Jérôme Lindon la discussion ça c'est des choses je pense qui forcément se décidaient ensemble ils ont dit court texte pas texte court court texte ce qui veut bien dire que texte c'est l'essentiel mais le titre de Bernard qui les rassemble Out tout d'un coup passe à la trappe très beau texte qu'est-ce que c'est revenir à la maison et puis revenir à la maison pour lui c'est quoi c'est un vieillard de Bob Marley et que quand il entend cette ère de Bob Marley voilà c'est la seule maison qu'il peut penser avoir il y a des choses sur le Kung Fu l'art de Broussy et puis en même temps quand vous voyez ces textes comme ça aujourd'hui quand on sait la dimension qu'a pris Coltès pour moi ça aussi c'est un livre à part entière je n'ai pas complètement fini mais ils étaient je n'ai pas vu s'il évoquait comme ça s'il reste encore des manuscrits à sortir évidemment il n'a pas eu le temps Coltès mais ces choses-là c'est des textes de moins d'une page et qui chacun ont valeur d'un livre tout entier texte sur la capoeira on fait semblant de se battre et puis tout d'un coup il y a deux gars qui eux ne font pas de semblant ils se battent pour de vrai et puis c'est affreux c'est moche pour se quitter cette semaine et je suis très heureux aussi de ceux qui m'ont mis en commentaire dans les vidéos sur Facebook la confiance elle y était et que ce livre il allait les rejoindre il n'y a pas des choses comme ça tous les jours Maizetti Bernard-Marie Coltès et ce qui me tracasse ou peut-être c'est juste le genre de choses comme ça à dire tout à la fin c'est le statut de l'auteur c'est pas Maizetti qui écrit sur Coltès c'est quelqu'un qui a bossé dix ans qui vient sur Coltès puisque dès sa maîtrise donc il y a une bonne dizaine d'années c'était déjà sur le rapport de la nuit sur la nuit chez Coltès et puis à un moment donné à la fois on paye sa dette et à la fois on s'éloigne de sa propre écriture vers un mode d'écriture qui absorbe plus de réel qui absorbe plus de contraintes et paradoxalement l'écriture de Maizetti tout d'un coup casse non pas son lyrisme comme refuge il y a toujours on le reconnaît c'est quelqu'un qui sait ce que c'est que la prose mais je crois que chacun dans sa vie on sait très bien à quel moment comme ça dans sa propre écriture il y a une épreuve de vérité qui se passe et en quoi la contrainte libère vous permet d'accéder à vous-même parce que justement vous êtes sous le masque de l'autre le mot masque est en trop je ne sais pas je ne vais pas m'en aller là-dedans mais je crois que c'est pour ça que ce bouquin est important ce n'est pas à cause du thème ou à cause du sujet Coltès l'avantage provisoire du mot frère sur tout autre mot désignant ce qui lie quelqu'un à quelqu'un c'est qu'il est dépourvu de toute sentimentalité de toute affectivité ou en tous les cas on peut facilement l'en débarrasser il peut être dur agressif fatal presque dit avec regret et puis il suggère l'irréversibilité et le sang pas le sang des rois des familles ou des races celui qui est tranquillement enfermé dans le corps et qui n'a pas plus de sens ni de couleur ni de prix que l'estomac ou la moelle épinière mais celui qui sèche sur le trottoir Bernard-Marie Coltès à haute à la fin du livre prologue merci et puis la semaine prochaine on va inventer autre chose à bientôt à bientôt